RTL Matin, Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Alors vous voulez revenir ce matin sur la principale mesure annoncée dimanche soir par Nicolas Sarkozy, à savoir cette hausse de la TVA qui doit compenser des baisses de charges patronales qui, elle, permettraient de relancer l'emploi. Et vous pensez que Nicolas Sarkozy a fait dans la demi-mesure ? Oui, Nicolas Sarkozy a une réputation de brutalité et d'exercice solitaire du pouvoir, d'autocrate qui n'écoute personne, de jusqu'au boutiste qui réforme à la hache. Réputation tout à fait usurpée. Il est en vérité le fils politique qu'aurait eu Balladur et Chirac, un roi du compromis politique et de la demi-mesure technocratique. Le destin avorté de cette TVA sociale en est un nouvel exemple. En 2007 déjà, il avait renoncé, alors même que son annonce prématurée pendant la campagne des législatives avait coûté une cinquantaine de sièges à la majorité UMP. Sarkozy avait payé le prix politique sans en tirer les bénéfices économiques. Il récidive à quelques mois de la présidentielle de 2012. L'augmentation de la TVA n'aura lieu qu'en octobre prochain, toujours la hantise de casser la consommation, au moment même où le président s'affirme pourtant s'être résolument converti à une politique de l'offre à l'allemande. Surtout, le montant de la hausse de 1,6% qui porte le taux à 21,2% est très insuffisant. Enfin Eric, ça va quand même faire rentrer pas mal d'argent dans les caisses. Oui, selon les calculs, cette hausse rapportera 11 milliards qui financeront la branche famille de la sécurité sociale à la place des cotisations patronales qui pourront ainsi être réduites. Mais pas entièrement supprimées, car la branche famille coûte en tout 35 milliards d'euros. Selon de nombreux experts, ce chiffre de 30-35 milliards serait justement le minimum nécessaire pour rétablir les marges des entreprises et provoquer ce salutaire choc de compétitivité qui permettrait à nos PME de ne plus se faire laminer. Oh, non pas par les Chinois, là, il faudrait une véritable politique protectionniste, anti-dumping, mais par les Allemands. Et les Allemands, eux, il y a 10 ans, ont augmenté leur taux de TVA de 3 points. Ils ont ainsi pu alléger les charges sociales des entreprises, politiques qu'ils ont encore accentuées en imposant une stagnation des salaires pendant ces mêmes 10 ans. L'Allemagne, l'Allemagne, encore l'Allemagne. Oui, mais les Suédois ont fait encore plus fort en portant le taux de TVA à 25%. Ils prouvent depuis lors qu'on peut maintenir un haut niveau de protection sociale tout en restant compétitif. Pour être vraiment efficace, les Français auraient dû les imiter. Au contraire, Sarkozy a joué petit bras. C'est comme s'il avait dévalué notre monnaie au temps du franc, mais pas assez. Il en aura tous les inconvénients. Il subira la critique démagogique de la gauche et du Front National qui verse des larmes de crocodile sur le pauvre consommateur. Le Front National oublie seulement que la dévaluation qu'il projette en revenant au franc réduirait aussi le pouvoir d'achat. La gauche fait mine de ne pas savoir que l'amélioration de la qualité des produits par l'innovation et la recherche qu'elle prône comme la panacée ne se fera pas sans rétablir les marges des entreprises. Le choix de Sarkozy agacera les consommateurs sans satisfaire ni les patrons ni les ouvriers. Il réveillera la crainte irraisonnée de la hausse des prix alors que, comme le dit Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, l'inflation n'est pas le problème mais la solution. Sarkozy a visé juste mais manqué le coche car il a fait trop tard et trop peu. Voilà, et c'est signé Z, Z comme Zemmour.